Hello tout le monde, c'est de nouveau V2F pour ceux qui sont live et ceux-ci qui sont sur la chaîne de Liberty et bien bienvenue pour un nouvel épisode de Judge Noh Aujourd'hui ce sera du Wonder Woman contre Supergirl qui est la plus forte On a des derniers pour Supergirl et un cher François pour Wonder Woman Je leur souhaite bonne chance, vous avez 10 minutes pour vous combattre jusqu'à ce que le meilleur ressorte Voilà, bonsoir à tous, enfin bonsoir parce qu'on est en live et on a décidé de faire un Judge Noh en plein live On est fou Si ça marche plutôt bien, peut-être on en fera tous les soirs le samedi, pourquoi pas, et mettre une rédiffusion le dimanche Et vu qu'on est en live, c'est très différent de d'habitude, on reste toujours dans le débat, dans le clash Mais maintenant le public pourra aider les concurrents, les participants Donc si vous voulez leur donner un petit coup de pouce en leur donnant des petites infos que vous pouvez aller chercher sur Wikipédia ou quoi N'hésitez surtout pas, bien sûr essayez d'être un petit peu... C'est-à-dire d'aider un petit peu ce participant-là et un autre, je veux dire ne favorisez pas Donc voilà, vous pourrez aussi vous aussi participer au sein du public Et bien sûr, comme d'habitude, si moi et VDF, on n'est pas d'accord, ça sera à vous de désigner le vainqueur en plein live Est-ce que, les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, 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 on peut commencer Ouais, ouais, c'est bon Ok, vous êtes prêts, donc attention, le chronomètre dans 10 secondes, non, dans 3 secondes, vous avez cru, hein 3, 2, 1, go, fight ! Alors, François, tu veux démarrer les hostilités ou je les commence ? Bah, vas-y, commence, allez Alors, si je te parle des faiblesses de Wonder Woman, qu'est-ce que tu peux me dire ? Et c'est qu'on n'a pas trop fortes ? Allez, hop, elle en a Tu savais que déjà, si ces deux bracelets sont venus à se relier à un homme, elles seraient mortelles, elles perdraient déjà ses pouvoirs Ouais, mais, bien entendu, Wonder Woman, elle a battu au moins les Supergirl deux fois, donc, voilà Non, non, non Je pense qu'on a un problème avec la régie Ouais, là, il y a un petit problème, non ? Non, 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 déjà que Supergirl, qu'est-ce que je dis ? Supergirl, c'est, il est égaux à la force de Superman et que Wonder Woman s'est fait battre lamentablement par Lex Luthor Alors que Superman, il ne lui a suffi que deux, trois secondes pour battre Lex Luthor Ouais, mais, bien entendu, Wonder Woman, c'est un peu la fille de Zeus, donc, niveau pouvoir, je pense que, voilà Ouais, mais, bon, elle a qu'un l'assaut, je veux dire que c'est pas grandement utile, mais bon Alors que, si je te dis tous les pouvoirs de Supergirl, alors que déjà, elle a la force, l'invulnérabilité Qui peut être étendue à ce qui se trouve à proximité, à vitesse Le réflexe, l'endurance, le vol, la thermo-vision, les rayons X Vision télescopique, vision microscopique, vision du spectre électromagnétique Sauf réfrigérant et super, oui Apnée et régénération Et si tu veux, l'unique et seule chose qui, qu'on va dire qu'il a différencé à Superman C'est qu'il est immunisé contre le BT de Poison Ivy Et peut être rendu invisible Ça, c'est un bon avantage, quoi Ouais, là, par contre, je ne sais plus quoi dire, quoi Et déjà que ses faiblesses, il est immunisé que contre la kryptonite, mais à ma connaissance, il n'y a que l'ex-luteur et Batman qui en a Bah là, par contre, je ne sais plus quoi dire Bien Bah tu peux aller dire que ses pouvoirs, tu vois Bah, pouvoir, moi, le truc Je te permets de faire un petit coup de pouce à ton poule, parce que je crois qu'il n'est pas bien, là Bah déjà, tu vois, la Wonder Woman, elle a genre 40 fois plus d'expérience que Supergirl C'est une petite jeunette, elle ne sait pas encore se battre Je crois pas que Wonder Woman, elle a fait l'entraînement, tu vois, de Supergirl Donc, tu vois, le maître face à l'élève, il y a une petite différence, on va dire, quoi Puis elle l'a déjà battu au moins une fois, il me semble, dans un comic, c'est sûr Elle lui a foutu un gros punch et hop, là, KO Donc, à mon avis, c'est... J'ai dit un petit coup de main, parce que je vais devoir me mêler, hein Voilà Tu l'as complètement tué Ah non, est-ce que j'ai connu, le micro était allumé Alors, ça veut dire que c'était DarkSide qui a vaincu, euh, Supergirl qui avait vaincu DarkSide Alors que DarkSide, il avait vaincu très facilement Wonder Woman Ouais, mais si Wonder Woman a battu Supergirl, tu vois, ça changerait, ça change pas le fait qu'elle l'a battu Parce que la première fois qu'elle était venue sur Terre, elle savait rien Mais après, tu vois, Superman, c'est toujours pas plus Ouais, mais après, Superman lui a donné des techniques d'arts martiaux, tu vois Ouais, mais Supergirl, Wonder Woman, il me semble qu'elle a pas mal de techniques aussi de Batman Et puis c'est une Amazon et les Amazon, c'est, tu vois, c'est assez dur, quoi, c'est pas les petits... C'est la puissance, c'est la puissance, voilà, tu vois Ouais, mais, tu vois, elle a son armée, mais bon, Supergirl, elle a déjà, elle a Batman et Superman à ses côtés Oh, je sais pas, hein, ils s'entendent plutôt pas mal avec Wonder Woman Ouais, ouais, si Tu vois, là, c'est une petite volum lycéenne, elle ne pense qu'à l'amour, elle s'en fout des bons combats, c'est pas d'expérience Elle est pas mature Pas mature du tout, tu vois, elle crée... Elle a puissance, enfin... Alors que le truc est, tu vois... Elle est... Elle est pas trop... Elle est pas trop... Mais tu vois, maintenant, elle peut se repasser facilement déjà, elle reçoit aucun dégâts Alors que quand... quand Wonder Woman, elle se fait attaquer par des balles, elle est obligée de bloquer Alors que Superman et Supergirl, elle dévie les balles Comment tu peux expliquer ? Ouais, mais au final, tu vois, elle arrive aussi à se battre contre les balles, elle a juste à les bloquer, c'est pas très grave Même un mec qui a tiré sur son oeil, il a dévié la balle Ouais, mais ça change pas le fait qu'elle est beaucoup plus entraînée et puis... Il s'arrive au même, quoi Voilà Et c'est quand même une kryptonine, quoi Ouais, bon, ça l'empêche pas d'être allé pas incondérate pour autant, non ? Elle a quand même une faiblesse quand on relit ses deux éthanos Alors que Supergirl, elle a aucune faiblesse quasiment, à part la kryptonite Ouais, mais elle s'est déjà fait battre une fois, donc euh... Je vois pas pourquoi elle pourrait pas deux fois, surtout qu'elle va... Je vais mêler, je vais mêler, je vais mêler Il va simuler Liberty Ecoute, écoute, V2F, pour toi... Qu'est-ce que ? Si on enlèverait les deux protections de Gianna, qu'est-ce qu'elle serait sans ces protections ? J'avoue Faut que tu saches que niveau force, elle peut pas être la petite Wonder, hein ? Tu sais, tu vois, niveau combat, tu vois, la rapprochée, elle s'y connaît à mort, la petite Wonder Woman comparée... Alors que la Supergirl, c'est une jeunette ! Elle s'y connaît pas ! Jeunette, je crois pas, parce qu'il faut que tu saches que Supergirl est plus grande que Superman, dans la planète Krypton ! Faut que tu saches qu'elle se rend compte de sa force, hein ? Même si, dans plusieurs scénarios, elle arrive à peine sur Terre, elle découvre... Elle comprend pas ce qui se passe et tout... Mais il faut qu'on sache que si elle est en colère, elle se contrôle pas ! Je fais référence à Supergirl Tour de Force où, par exemple, on voit son côté maléfique qui ressort et qui a mis Green Lantern mais plus bas que Terre, Lex Luthor plus bas que Terre, il a fallu Batman, Wonder... Ouais, Batman, Wonder Woman, Superman ensemble pour l'arrêter ! Donc, Wonder Woman, il faut que tu saches que peut-être que c'est la fille de Zeus, mais niveau... J'avoue ! Bah, tu vois, il faut que tu saches qu'elle a quand même la même force que Superman, peut-être pas la même expérience que Superman... Et voilà ! Est-ce que, tu vois, il y a... Mais psychologiquement, tu vois, elle est capable de péter un plomb, elle est capable de partir en délire à péter la Terre, tu vois ? Il suffirait qu'elle tienne un petit peu la Wonder Woman, qu'elle lui lance pas mal de petits pics dans la gueule et puis elle commencerait à chiller, elle commencerait à se poser des questions sur elle-même parce qu'elle est pas mature et puis psychologique... Enfin, elle est instable, je veux dire, elle est facilement influençable à mon avis. Mais même, elle peut se rendre invisible, elle peut l'attaquer par derrière ! Bah, au pire, elle peut prendre de l'assaut, l'attraper... Ouais, mais comment tu prends d'un assaut quand elle est invisible ? Ouais, je sais, mais peut-être qu'avant qu'elle soit invisible, tu vas check ! À part, c'est le tournant rond ! C'est le tournant rond, pourquoi pas ? Bah, on tourne en rond, on prend un petit manège, on se battra pas ! Bah, elle peut voler, tu vois, l'attaque aérienne... Elle peut aussi voler, hein ? Même si elle perd la manche, elle peut toujours... Ouais, bah, ouais, mais elle peut pas avoir une super vitesse comparée, alors que... Si une supergirl... euh, déjà que Wonder Woman, elle utilise pas, c'est... On va dire, elle utilise pas ses mains pour frapper, elle utilise parfois son assaut et son épée. Alors que le supergirl lui, c'est... Ouais, mais son assaut, tu vois, il est indestructible et tout, donc... Alors que la main, peut-être, je sais pas, elle pourrait peut-être se faire une petite fracture, un truc comme ça, même si elle est puissante, je suis sûr que... Ouais, mais... Ouais, mais on l'assaut, c'est pas très utile, quoi, on dirait lui l'assaut de... Bah si, tu vois, tu l'attrapes, puis elle peut plus bouger, et puis voilà, tu fais du saucisson avec elle, et puis t'es terminé, quoi. On l'a surnommé la fille d'acier, quoi. La fille d'acier, oui, bah... Moi, je te propose... Moi, je te propose un truc, euh... Entre qui, même si c'est l'éthique du super-héros de pas tuer, entre Supergirl et Wonderman, qui serait prête à tuer l'un, l'autre, pour terminer ce combat ? On est d'accord, ça serait Supergirl ? Bah oui. Supergirl, lui, Wonderman, il fait que la justice, elle, alors que Supergirl, elle est guidée par sa conscience, quoi. Par sa colère. Non. Pas forcément, pas forcément, mais on sait que sur un point éthique, Supergirl ne va pas s'abattre facilement. Mais tu vois, si jamais elle décide de vouloir tuer Wonderman, je pense pas que les mecs de la Justice League la laisserait faire tranquillement, et du coup, comme tu l'as dit, Batman et Superman pourraient arriver, l'arrêter, bah c'est terminé. Ah... Ouais, mais bon... Ah... Alors que Supergirl a déjà vaincu Superman. C'est bon, tu veux un Superman, tu peux vaincre n'importe qui. Bah, alors je ramène Batman, je ramène tout le monde. Ça fait. Il faut de la kryptonite quand même, mais c'est vraiment très cher. Bah, je suis sûr que Batman il en a, tu vois. Batman il arrive, c'est un dieu. Il reste plus qu'une minute cinquante, je laisse VDF terminer, et vous deux vous devez terminer les amis. Je suis sûr que tu vois, même si jamais on a déjà vu Lex Luthor qui a aidé Superman pour vaincre les kryptonite qui ont décidé de péter la planète, parce que voilà, il est prêt à aider, donc je suis sûr que vu lui il a un tas de trucs contre Superman, il doit avoir de la kryptonite. Si il arrive, Supergirl il lui en fout un petit peu, basta, voilà. Elle peut réécrire tout ça. Supergirl, elle a une vitesse infinie, et que si tu fusionnes la vitesse avec la force, c'est une proportion infinie de dégâts quoi. C'est impossible à arrêter ça. Ah BDF, tu parles pas. Bah attends, tu peux mettre peut-être, je sais pas là, qu'à faire un truc avec le lacet genre... Tu vois, elle étire le lacet, hop, elle se... Déjà que même si elle a un milliard de kilomètres, déjà qu'il peut l'avoir très nettement, Supergirl. Alors que Supergirl, en une seconde, elle peut apparaître devant lui, devant elle plutôt, et tu vois, elle lui mettra un gros coup de poing et c'est bon, il est die. Plus que 40 secondes, laisse-le terminer, laisse-le terminer plus que 20 secondes. Faudra lui présenter Flash, et au pire tu vois, je sais pas, elle peut faire un truc genre... C'est de lâcher. Elle est plus rapide que Flash. Ah non, 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 par contre, je suis bien pour toi, mais quand même pas plus rapide que Flash. Bon, c'est pas un truc de Flash. 3, 2, 1, 10 ! Voilà, c'est terminé. Là, franchement, on a un Jonno assez spécial, parce que les deux précédents étaient assez... Bah, on va dire normal, mais là, t'as trop... Là, on peut pas juger sur... Je vais pas m'auto-juger. On peut pas s'auto-juger. Donc, finalement, bien sûr que VDF a beaucoup parlé par rapport à celui qui est participé. Oui, mais tu sais aussi. Par rapport à François, vous étiez quand même deux sur lui. J'ai dû un peu participer, et moi qui à peine débute les DC, j'ai pu me défendre comme j'ai pu. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'on laisse le public décider, tout en sachant une seule chose, c'est qu'il ne faut pas compter l'avis de VDF et le mien. Donc, essayez... On va dire que VDF a plus parlé que François, quoi. C'est François qui parlait. J'avais pas trop d'arguments, moi aussi. Oui, mais c'est de l'improvise. Enfin, en improvise, c'est normal, quoi. Est-ce que, pour vous, Franfran a plus parlé et a plus dominé ? J'ai bien dit Franfran et j'ai pas dit VDF. VDF où le gars... Wyvern, qui a défendu Superlegal, a plus parlé. Je trouve quand même que c'est quand même... Bon. C'est vrai que, en termes de force envers toi, VDF, il a pas pu tenir assez longtemps. Mais on a déjà dit que c'était un 2 contre 2. Parce que sinon, je me serais révélé dès le début. Tu avais autorisé un petit coup de pouce, tu l'as fini, tu l'as pas laissé en place et l'une. Donc, sérieusement, essayez d'être hyper... Essayez vraiment de mettre... De placer bien... De bien vous rappeler que, quand même, moi, je trouve... VDF, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est que entre Franfran et Wyvern, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, on est là. J'ai oublié de préciser que même si je parle que... On est là... Ok, j'arrête, j'arrête. Donc, pour vous, voilà, si... Honnêtement, parce que... Alors, je crois qu'on a un bon avis. Franfran a dominé, l'autre a quasiment pas parlé, mais bon, il connaissait pas son sujet. Bah, honnêtement... C'est l'inverse. Ah oui, voilà, c'est l'inverse. Si tu connais pas trop ton sujet... Non, c'est ça, c'est ça, c'est le Franfran. Non, non, c'est l'inverse, exactement. Je les confonds. VDF, ils connaissaient pas mal. Bah, oui, bah, il fallait pas qu'ils participent si tu connaissais pas trop Wonder Woman, non ? Je sais pas. Bah, ouais, mais... Tu t'y attendais un peu, quand même. J'ai tenté ma chance, et comme par hasard, c'est la première fois que... Ah, pas de bol. Donc, est-ce qu'on est tous... Pas de bol, c'est... Et c'est quand même une chance, là, d'être tiré au sort. Ah ouais, déjà, ça me fait un effet, déjà, de parler avec vous. Ah, non. Ah, les gars, voyons, on va pas tous faire une orgie, quand même, on va pas en arriver, là. Euh... Vous pensez quoi, le public ? On est d'accord, est-ce que vous êtes tous d'accord avec... Enfin, VDF, est-ce que toi, tu es d'accord avec moi pour ce période ? Je suis d'accord, oui. On est d'accord. Sans compter ton avis, sans compter le mien, est-ce que vous êtes aussi d'accord, le public ? Donc, si je vois... Ça fait trois émissions de télé, ça. C'est vrai, c'est vrai, euh... On est tous d'accord, on est tous d'accord. Bien sûr, je ne compte pas le débat de VDF, hein. Si on aurait compté le débat de VDF, on connaissait bien sûr sur Wonder Woman. J'en connais pas tant, honnêtement. Bah, tu l'as vraiment mis au... J'ai fait avec ce que j'ai pu. Non, mais moi aussi, tu vois, Supergirl, pour te dire, dans DC Saga, je lis même pas du Supergirl, parce qu'en fait, j'attends le... 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 le format... Tu sais, les formats cours des hiboux, tu sais, je sais pas comment... Ouais, mais y'en a pas en français qui est dommage, genre Shazam et compagnie, j'aimerais en le dire, mais... Pfff, y'a que dalle. Shazam, peut-être, je sais pas, mais Supergirl, si, si, ça va sortir le mois prochain. Ouais, ouais, y'a, ouais, mais... Les sept premiers de Supergirl, donc du coup, je les saute, donc du coup, ouais, je me connais pas trop. J'ai lu que Tour de Force, tu vois, mais en version panique. Bah, j'ai lu qu'un truc avec Wonder Woman. Bah, moi, je vais commencer mon Wonder Woman, mais de New 52, là. Ouais, ouais. Et je vais commencer l'OJC, aussi. Bref. On est tous d'accord ? Voilà. Je pense qu'on est d'accord. Bah, écoute, félicitations à vous deux, cette fois-ci. Merci, merci. Franchement, un gros félicitations. Je vous félicite, les gars, pour avoir participé et surtout pour avoir... Bah, on sentait que vous stressiez. Enfin, surtout toi, Wyvern, tu stressais beaucoup. Bah, j'ai chaud, je sais pas pourquoi. C'est normal, c'est l'effet du live, etc. On vous remercie d'avoir participé. Pour terminer, on vous propose le thème. Enfin, je vais vous proposer le thème de la semaine prochaine. Samedi soir, pareil, on va faire pareil. Est-ce que t'es chaud, VDF ? Oui, je suis chaud. Il est chaud, il est chaud. Enfin, il y a bientôt le bac, donc... Enfin, normalement, ça devrait aller. Bah, écoute, si c'est pas samedi soir, ça sera peut-être vendredi soir. Non, surtout avec samedi soir, je peux me libérer, je pense. Voilà, samedi soir, vendredi soir, tu me tiens au courant, de toute façon. Bah, je vous propose le thème de la semaine prochaine, ça sera Marvel contre Marvel. Cette fois-ci, c'est sur mon terrain, haha. Oh là là. Et c'est... Bah, je sais pas encore. Rires Je dirai ça dans la rediff demain, le thème, le quatrième thème. Donc, si vous voulez participer, il suffit d'être là samedi prochain. Vous aurez la rediff demain, donc n'oubliez pas de la checker. Je vous dis ciao ciao, portez-vous bien et merci à vous tous. Les vidéos, je te laisse. Je veux de rien. Merci à vous aussi. Non mais je te laisse leur dire au revoir quand même. Ciao ciao tout le monde. Et voilà, merci à vous tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Bonne soirée, ciao tout le monde. Au revoir. Allez. Et re tout le monde. J'espère que vous avez bien aimé ce jeu de nous numéro 3 qui était assez drôle. Le 4 se passera la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi prochain, samedi soir plus précisément. Normalement, si tout se passe bien, bah si vous voulez rirater, si vous voulez être sûr de rirater, bah il suffit d'aller sur Facebook et Twitter, il y aura l'annonce dessus. Donc maintenant, ça se passera plus sur Facebook et Twitter pour participer. Ça sera en plein lèvres, donc vous serez peut-être sélectionnés. V2F en choisit un, moi j'en choisis un. Donc peut-être que vous avez vraiment une chance de participer. Si vous voulez vraiment participer, d'abord préparez votre dossier sur votre vilain qui est Venom ou le bouffon vert, qui est le plus cruel entre les deux. A vous de bien le préparer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va continuer à vous plaire ce petit concept. Et n'oubliez pas de laisser un petit like. Je vous dis à la semaine prochaine pour le sujet Marvel. Et comme on a dit sur les lives, tous les 5 JotKnow, ça sera moi et V2F qui seront en face à face. Donc si vous avez bien compris. Après c'est JotKnow numéro 4, ça sera entre moi et V2F. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis ciao ciao. Ciao ! Ciao !